Donc merci d'être là ce soir, nous avons la chance de recevoir Betty Milan, moi je dis Milan mais on peut dire Milan aussi, psychiatre, psychanalyste et femme de lettres brésilienne, formée à la psychanalyse auprès de Jacques Lacan. Vous avez été son assistante au département de psychanalyse de l'Université de Vincennes et vous avez contribué à transmettre son travail, son oeuvre, sa pensée au monde lusophone et vous êtes l'autrice de nombreux essais, il y en a un certain nombre ici traduits en français en tout cas, et de romans également, de pièces de théâtre dont il va être question ce soir puisque votre présence chez Compagnie avec nous se justifie par la parution récente chez RS d'Adieu Lacan, RS qui est votre éditeur français. Adieu Lacan qui est un ouvrage qui rassemble deux textes, un roman et une pièce de théâtre. Alors ils ont en commun d'être inspirés par votre analyse avec Lacan dans les années 70. On y retrouve les mêmes protagonistes, Célie Ma qui est fortement inspiré de votre expérience personnelle et Le Docteur qui est également inspiré de Jacques Lacan. Je pense qu'on y croise trois thématiques majeures, celui de l'immigration, de l'exil et de la quête d'identité qui s'opposent véritablement et très fortement dans le roman et celle de la maternité, de la féminité et du genre d'avantage dans la pièce de théâtre qui s'intitule donc Adieu Docteur. Et les deux textes insistent aussi sur la singularité qu'avait Lacan de pratiquer la psychanalyse et sont deux textes qui abordent des questions d'actualité brûlantes et qui ont fait l'objet d'un film, selon nous. Ça a été adapté au cinéma en 2022 par le réalisateur américain Richard Leeds qui est dans la salle. Voilà donc j'invite tout le monde à visionner ce film qui est visionnable en streaming, selon la langue du spectateur. Voilà donc Betty, merci beaucoup d'être ici ce soir et on va commencer à discuter ensemble de cet Adieu Lacan. D'abord peut-être peut-tu nous dire, parce qu'on suit toi, on se connaît un peu, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle a été l'aventure de ce livre parce que le perroquet de Lacan, avant de se questionner sur ce titre, a déjà existé en français il y a quelques années. 25 ans. Voilà, exactement. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit peu le panorama de cette aventure littéraire et éditoriale ? Bon, d'abord je voulais vous remercier tous d'être ici. Je suis ravie de vous voir et remercier Yannick Lerrible de m'avoir invité pour parler de ce travail qui a commencé il y a cinq décennies. C'est un petit côté comme ça obsessionnel mais n'empêche que ça valut la peine. Ça a commencé avec la traduction du séminaire de Lacan, les écrits techniques. C'était le premier séminaire traduit en langue portugaise du Brésil. Je dis du Brésil parce que après les portugais m'ont demandé d'adapter ma traduction au portugais du Portugal. Enfin, ce ne sont pas deux langues, c'est une langue, c'est la même structure linguistique mais elle se parle très différemment puisque le portugais du Brésil est une langue qui se fait avec ce qui est venu de l'Afrique et des Indiens. Jusqu'au dix-huitième siècle, on parlait de Tupi Guarani dans ma ville natale à São Paulo. Donc c'est une langue métis et en plus les écrivains de ma génération ont essayé de styliser la langue orale, c'est-à-dire d'attacher la langue écrite à la langue orale. Et donc, bon, il y avait le séminaire, et le séminaire de Lacan, c'était l'oralité. Donc il fallait le traduire de manière à ce que ça puisse être entendu. Ce qui a posé un problème parce que quand ma traduction est arrivée au Brésil, on m'a dit mais non, on va corriger le texte. Alors je suis allée voir Lacan et puis je suis allée voir la responsable du Seuil pour diser qu'il n'était pas question parce que j'avais travaillé trois ans pour réussir à traduire ce texte de manière à ce qu'on ressente la parole. qui, évidemment, sans laquelle je pense que Lacan ne serait pas aussi connu parce que Lacan était un homme de parole, il était un homme de théâtre. Ses écrits sont, bon, il a insisté sur le caractère énigmatique, il a mis en valeur l'illégibilité, mais c'est parce qu'il parlait que ça a cogné, si on peut le dire comme ça. Bon, mais, alors, ça a commencé avec la traduction du livre de Lacan et puis quand j'ai fini mon analyse, j'ai voulu écrire un roman, quelques temps après, quand je suis revenue en France et j'ai voulu écrire un roman inspiré de l'analyse. Je ne savais pas comment écrire un roman, ça m'a pris plusieurs années et j'ai finalement écrit le roman qui a été publié au Brésil. Il a eu du succès au Brésil, j'ai voulu le traduire en français. Je ne savais pas à l'époque que ce sont deux langues presque incompatibles. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que le portugais du Brésil, plus que le portugais du Portugal, est une langue très elliptique, tandis que le français est une langue très analytique et nominaliste. C'est-à-dire que quand on parle le portugais du Brésil, on suppose que l'interlocuteur va compléter la pensée. On ne lui demande pas d'être, d'être, de tout spécifier. Or, pour traduire cette langue-là dans une autre qui est très analytique, c'est très compliqué. Et donc cette première traduction, elle ne me laissait pas tout à fait satisfaite. Et plusieurs années plus tard, je suis allée travailler avec les Américains. Le texte a été traduit en anglais avec un grand traducteur du portugais du Brésil. Et j'ai donc voulu le reprendre, mais en le transposant. Et j'ai pu le faire grâce à l'aide de Richard Prieur, qui est scénariste, écrivain, à Antoine Arsant, qui est écrivain aussi. Et voilà. Et donc le texte est là. Au même moment, un peu avant, un peu avant, oui, j'avais écrit la pièce de théâtre, Adieu docteur, qui avait été lue dans la New York School of Arts. C'est Richard Leeds qui a fait le film. Il a dirigé cette lecture. Et après la lecture, il m'a dit, il faut en faire un film. J'étais un peu résistante parce que je me disais, bon, on va changer mon texte. Qu'est-ce que ça va devenir et tout. Et puis mes amis m'ont dit, mais tu es folle d'ingue, il faut en faire un film. Les gens pourront voir, ce sera beaucoup plus accessible. Et donc, on a signé le contrat et Richard a fait un film qui me plaît beaucoup. Voilà, ça c'est à peu près l'histoire de cette traversée. Entre la première version, le perroquet Le Docteur et la version d'aujourd'hui, le perroquet de Lacan reste le perroquet. Et alors, c'est riche de signification de ce perroquet. Parce que Seriema, quand elle arrive à Paris, Lacan la considère un petit peu comme un oiseau exotique. Alors, Seriema d'ailleurs, a pour sens en toupie, il me semble, oiseau exotique. Enfin, c'est le nom d'un oiseau exotique. Il y a aussi le perroquet qui répète. D'une certaine façon, c'est aussi le symbole de la transmission de l'œuvre de Lacan ailleurs, et en particulier au Brésil. Donc, c'est pour ne pas avoir choisi ce perroquet, finalement. Bon, déjà, il faut que je vous dise que Seriema est un oiseau, un toupie guarani, mais que c'est un mot fait de deux autres mots, qui sont Ser, le verbe être, et Emma, qui renvoie à Emi, qui en arabe veut dire mère. Bon, donc, c'était le but de la manœuvre, c'était d'arriver un jour à accepter la maternité. Bon, il y a toute cette impossibilité du côté de la maternité, parce que c'est impossible de s'identifier avec les ancêtres femmes, avec les femmes, avec les tantes, la grand-mère, etc., dont la destinée n'était pas celle convenable, qui pouvait convenir à une femme élevée pour être médecin, intellectuel, etc. pour donner au personnage ce nom. Il m'est venu comme ça. Et c'est après que je me suis rendu compte que ça avait un rapport avec l'être et la maternité. Quant au perroquet, bon, le perroquet de Lacan, le perroquet a à voir avec le sud, d'une part, et il a à voir avec le fait que nous démarrons, d'ailleurs, dans l'existence comme des petits perroquets. Mais ce perroquet de Lacan est un perroquet qui finit par trouver sa propre voie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la propulsion de répétition ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et justement, Serriyema, quand elle arrive à Paris, on va jouer à fond la carte de la réaction, c'est-à-dire que Serriyema, ce n'est pas tout à fait faux, c'est une fiction. Mais malgré tout, elle arrive avec justement un schéma de répétition qui l'a fait souffrir. Ces fausses couches à répétition, en tout cas dans la pièce, elle a du mal, elle n'arrive pas à assumer sa féminité, à assumer cette envie de maternité, elle a des déboires affectifs, amoureux. Et donc, il y a cette situation de répétition qui aussi fait penser au perroquet. Oui, tout à fait. Et puis, il faut dire aussi que le perroquet est un symbole du sud, n'est-ce pas ? Quand le Brésil a été découvert, c'était le pays des perroquets. C'est le sud et le nord. Je pense que ça, c'est très important. Parce que, en même temps, je dis souvent que Lacan était le plus brésilien des personnes que j'ai connues. Il avait un rapport à la langue qui faisait que c'était le même rapport qu'ont les Brésiliens. C'est-à-dire, il crée des néologismes extraordinaires, comme par exemple, par l'être, l'être de la parole, ou comme énamoration. Revenons au problème de Série Ma, c'est-à-dire qu'elle arrive à Paris, elle veut une analyse avec Lacan. Ce qui pose aussi la question de qu'est-ce qu'elle connaît de Lacan en arrivant du Brésil. Parce que Lacan en arrivant du Brésil, c'est une vraie question dans ces années-là. Comment prenait-on Lacan ? Que sait-on de Lacan dans ces années-là ? Série Ma à venir à Paris et ne vouloir une analyse qu'avec Lacan et d'ailleurs. La culture française, la culture parisienne, celle qui se produisait ici, au Collège de France, était très connue au Brésil. Elle était beaucoup plus connue que la culture brésilienne. À ce point que quand je suis retournée au Brésil, j'ai plongé dans la culture populaire, j'ai voyagé dans tout le pays pour connaître mon pays. Donc, on avait un séminaire au Brésil, on essayait de décrypter les écrits. Bon, il avait déjà une aura au Brésil, avant que je n'arrive. Et puis, je ne sais pas. Et puis, Lacan avait cette manière d'attraper les gens. Il ne les laissait pas. Il savait qu'il y avait quelque chose… Enfin, moi, j'étais venue pour lui demander d'envoyer quelqu'un au Brésil pour enseigner sa psychanalyse. Mais il me faisait venir et revenir jusqu'à ce que je dise. Mais finalement, ce que je veux vraiment, c'est faire une analyse avec vous. Parce qu'il avait… C'est quelque chose de très attrayant, de très chaleureux. Il était… D'emblée, il vous posait la question qu'il fallait poser. Voilà. Et donc, je me suis accrochée. Alors, c'est un Yama arrive avec ses origines personnelles affectives, mais aussi, évidemment, tout un arrière-plan originaire. Elle est dans, justement, cette quête des origines, puisqu'elle a des origines libanaises, comme vous, en retrouvant votre parcours personnel ici. Des origines qui sont tues. Il y a un véritable silence familial autour de ces origines. Parce qu'au Brésil, règne un mépris, on va dire, racial et culturel à l'égard de tout ce qui vient d'Orléans et qui est confondu avec la Turquie ottomane. Voilà. Donc, c'est quelque chose dont Sériema a beaucoup souffert et dont ses ancêtres ont souffert également, sachant aussi que le Liban, on va appeler aussi la Phénicie, est une culture très riche et très ancienne et que, d'une certaine façon, le mépris culturel pouvait, comment on dirait, être... Des deux côtés. C'est-à-dire que, pour les Brésiliens, les Brésiliens appelaient les Libanais de Turc lorsqu'ils avaient fui l'Empire ottoman et les Libanais, de leur côté, se disaient « Nous, on a 4000 ans de civilisation, ces gens sont des gens sans culture. » Bon, donc, il n'y avait pas moyen de se ranger d'un côté ou de l'autre. Ce qui a sûrement fait que, dès le début, dès très tôt, j'ai voulu écrire parce que c'était la fenêtre, c'était l'ouverture possible. Bon, et Lacan a tout de suite pigé qu'il y avait une question à voir avec les origines. Cette question de la langue, et il ne voulait pas, au début, il ne voulait pas faire mon analyse. En même temps qu'il me voulait, il hésitait parce qu'il se disait « Mais comment va-t-elle faire une analyse dans une langue qui n'est pas la sienne, finalement ? » Et Serriyema n'arrête pas de dire dans le roman « Mais cette langue n'est pas la mienne. » C'est là aussi qu'on saisit tout à fait le trouble de Serriyema, qui devait être le vôtre aussi, c'est-à-dire ce melting pot culturel dans lequel vous étiez plongé. Parce que finalement, il y a cette ascendance libanaise avec une culture aussi arabe, en tout cas la langue arabe, une culture chrétienne, arabe, chrétien du Liban, mais aussi, évidemment, le Brésil avec tout son apport de culture africaine, de culture un peu magique, le carnaval, tout ça. Et puis, de l'autre, cette fascination, cette admiration pour la France et la culture française qui incarne la civilisation, du côté maternel en particulier, il y a très bien dans le roman, et dans la pièce, cette admiration pour la culture française qui, pour les Libanais, est très importante, d'où cette pratique du français aussi très tôt. Donc, finalement, où trouver son positionnement, sa position dans tout cet univers ? Travers l'écriture. À travers l'écriture. Enfin, c'est une patrie possible. N'est-ce pas ? Fernando Pesso, il disait que la langue portugaise était sa patrie et il n'a pas cessé de l'habiter. Donc, voilà, l'écriture était la voie de sortie possible. Il y a un personnage très important dans la pièce, parce qu'elle est très présente, mais aussi dans le roman, c'est Maria. Oui, la femme moire. qui a élevé Sériema et qui a cette culture africaine et cette sensibilité à l'ésotérisme et à la magie qui transparaît à travers cette amulette, en tout cas, cet œil de verre. c'est une importance particulière dans le texte. Oui. Maria est une figure qui est toujours présente dans la vie des Brésiliens. Elle, comme nounou, comme éducatrice, c'est elle qui transmet la culture brésilienne profonde. Celle qui... Je me souviens de Jouberto Freire, qui est l'auteur de Maîtres et esclaves, un des plus grands livres écrits sur le Brésil. Tu veux dire, chez elle, à l'humain, pour ceux qui... Ah, voilà. Oui, je vous le conseille vivement. Alors, Jouberto Freire disait Ma mère m'a appris le français et Isabelle, qui était sa maria à lui, m'a appris le Brésil. Et le fétichisme aussi a joué un rôle important dans cette histoire. La preuve, c'est que quand je suis arrivée, peu de temps après, il y a eu un concours à Vincennes pour enseigner et j'ai présenté un projet pour enseigner le fétichisme. Parce que ce thème me travaillait et je portais toujours un œil, un œil fétiche que j'ai perdu à un moment donné. Et là, il y a eu une grande séance de Lacan quand il dit, je lui ai dit je ne reste plus parce que j'ai perdu mon fétiche, je m'en vais. Il m'a dit non, non, téléphoner au Brésil, télégrammer, faites de sorte parce que vous ayez un autre. Vous en procurez un autre. C'est génial. C'est-à-dire, il n'avait pas peur de faire le père de saint s'il fallait pour que l'analyse continue. C'est-à-dire, il avait cette intelligence de la transfiguration. Alors, on a un peu abordé la question de la maternité. On a bien compris que finalement, ce complexe pathologique qui anime Seriemma se joue sur deux axes. Celui de la honte des origines et la honte du corps qui est en relation directe avec la maternité et qui passe aussi par un refoulement de la féminité. Mais à travers les deux textes, on voit très bien comment on se met en place, on se met en scène, la façon qu'avait Lacan de pratiquer l'analyse. Notamment, évidemment, la séance à durée variable qui la frappe dès le départ et la coupure sur le signifiant qui appelle justement l'après-coup. C'est-à-dire, et qui finalement définit l'analysant. C'est-à-dire que ça ne peut faire un patient, mais un analysant. C'est-à-dire, c'est chargé dans l'après-coup. Vous avez tout compris. C'est chargé dans l'après-coup de revenir sur le signifiant sur lequel s'est terminée la séance. Et ça, c'est très bien rendu dans le texte. Oui, évidemment, c'était très surprenant. J'étais venue une première fois et j'ai eu quelques rencontres avec lui. Et puis après, je lui ai dit, bon, je peux revenir dans deux ans pour commencer mon travail avec vous. Deux ans après, j'arrive, je téléphone et je lui dis, voilà, je suis là. et il me dit, ah bon ? Et alors ? Alors que je veux faire une analyse, venez demain. Et il raccroche. Bon, mais c'était une séance parfaite parce que, et alors, ça m'a fait exprimer immédiatement ce que je désirais. Il m'a donné le rendez-vous et voilà, ça a commencé, ça a démarré. C'était vraiment trois minutes là, par téléphone. Et, mais bon, il y avait des séances plus longues. Bon, ce que j'aurais du mal, j'aurais moins de mal à expliquer ça en France qu'aux États-Unis ou un de mes livres va être publié, c'est que Lacan, quand il a introduit la notion de sujet de l'inconscient et quand il a dit que l'inconscient était structuré comme un langage, il ne pouvait plus, il ne pouvait plus faire l'interprétation comme on la faisait avant lui. C'est-à-dire, il ne pouvait pas attribuer une signification à ce qui était dit parce que chaque signifiant peut renvoyer à plusieurs chaînes de signifiants et qu'on ne peut pas figer un signifiant dans une signification. Ça provoque la résistance. Voilà. Et donc, quand il a découvert, il a fait ses découvertes, quand il a renouvelé la psychanalyse à travers ses connaissances de la linguistique, il fallait changer de pratique. et il l'a fait pour mieux, pour qu'il y ait plus d'efficacité, pour mieux pousser en avant l'analysant. Du même coup, ça signifiait quoi ? S'il ne pouvait pas attribuer une signification, il fallait que l'analysant, lui, trouve la signification. Voilà. Donc, ça dépendait de ce qui se passait après coup et le patient n'était plus un patient, il était un analysant. Mais moi, ce que je trouve très intéressant aussi, surtout dans la pièce, c'est le fait d'avoir attribué les solides d'orques à Lacan et d'avoir restitué son humanité d'une simple façon avec ses doutes, avec ses interrogations et puis l'intervention de ce personnage fictif qui est sa mère malade, qui est quelque part un genre de miroir de lui-même qui est décédé d'un cancer. J'ai trouvé ce procédé tout à fait intéressant. J'en ai parlé avec Richard et Richard a introduit cette dimension du rapport à la mort dans le film d'une manière plus développée que moi, je ne l'avais fait. Et je pense que ça a été vraiment très percutant. C'est ce qu'il fallait faire. Alors, venons-en un petit peu à la question de l'avenir de la psychanalyse. Comment se porte la psychanalyse au Brésil ? Parce que c'est vrai que c'est un pays qu'on regarde de loin puisqu'il est lointain et c'est vrai qu'on n'est pas forcément très au courant de ce qui se passe sur le plan analytique au Brésil. La psychanalyse se porte mieux que la politique au Brésil. Peut-être à cause de la politique, justement. Enfin, tout le monde sait que nous avons vécu pendant quatre ans sous un gouvernement dont on peut dire qu'il y avait toutes les caractéristiques d'un gouvernement nazi. Enfin, il n'y avait pas l'intention d'exterminer les Juifs, mais il a fait de sorte à ce que un grand nombre de pauvres meurent, dont la majorité des Noirs. Vous posez cette question parce que vous êtes aussi une femme publique, parce qu'au Brésil vous êtes très connue, vous avez écrit de nombreux articles dans les journaux, vous avez la télévision. C'est aussi une question qui me paraît importante, comme celle de l'avenir de la psychanalyse en règle générale. Quand on voit aujourd'hui le succès qu'a eu cette fameuse série In Treatment, à la fois aux Etats-Unis et en France, vous avez sans doute entendu parler de ce que c'est en France, il y a peut-être ici un besoin, en tout cas, un besoin d'écoute, un besoin de pratique. Je ne sais pas si ça passe nécessairement par la psychanalyse, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'émerger. Au sujet de In Treatment, je voulais dire un mot, c'est Richard Leeds. Justement, il dit qu'il avait deux références quand il a fait son film Adieu Lacan qui était d'une part In Treatment, c'était le film qu'il ne voulait pas faire et d'autre part le film de Dreher, Jeanne d'Arc. Parce que In Treatment est un film dans lequel ce qu'on montre c'est le rapport respectueux entre médecin et patient et Richard a voulu montrer la dimension dramatique du transfert et donc c'est une toute autre chose ce qu'il a fait et à mon avis c'est un classique et c'est la première personne qui a eu le courage d'introduire Lacan dans le cinéma. D'ailleurs, il travaille sur la question subjective depuis très longtemps. Actuellement, il vient de finir un film sur Freud et Hitler. justement psychanalyse et politique. Merci beaucoup Betty pour cette petite conversation et on va passer maintenant la parole au public où on n'aura pas de questions qui m'est donné. Je vais beaucoup apprécier dans ton écriture comme écrivain qui m'écrivaine des phrases courtes intérubles on n'a pas d'effort à faire et on se laisse emmener dans un récit une imagination et dans le même temps qu'on est dans l'imagination on est dans un parcours qui nous raconte des choses à nous et donc ça c'est comme une performance d'écrivain ça c'est la première chose de plaisir la deuxième que j'ai beaucoup aimé aussi c'est aussi mon rapport avec la psychanalyse et le perroquet et que quand j'ai commencé pour ma part je n'ai pas du Brésil mais de la province j'avais imaginé qu'en répétant bien les formules des savants c'était le fin du fin que c'était bien qu'est-ce que vous êtes déçu mais déçu en bien et tu rentres tout à fait bien ça dans l'écrivain du perroquet et dans ce que Lacan avait dit de la psychanalyse c'est à cause de ceux qui la répétaient comme des perroquets et non pas découvrir au travers des formules qu'il a dites en les répétant leurs propres paroles dans les énoncés qu'il avait trouvés comme les signifiants nouveaux par exemple et qui tombent dans la culture c'est dans ce sens-là que c'est plus qu'une orgulité pour Lacan il y a des signifiants nouveaux dans la culture c'est ce qui change le monde voilà tout à fait oui et rien n'est plus important que de trouver sa propre voie oui je voudrais souligner deux choses qui m'ont qui ont frappé qui m'ont frappé dans les deux livres qu'on vient de commenter et les deux films aussi bien entendu c'est d'abord le fait que enfin pour moi qui suis quelqu'un de complètement extérieur à la psychanalyse elle n'a pas du tout fait partie de mon parcours personnel et même quand j'ai rencontré l'éthique c'est que elle est généralement perçue comme quelque chose réservé à une espèce il y a une forme d'élite de gens qui ont des problèmes personnels intellectuels aigus et qui ont besoin de quelqu'un d'aussi aigu qu'eux pour essayer de s'en sortir ou d'y rester d'ailleurs bon alors que quand on lit ces livres quand on voit le film on s'aperçoit d'une densité humaine extraordinaire vraiment très très intense alors c'est vrai dans le film avec la maladie silencieuse de Lacan et notamment et puis les réactions de 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 Sériema et du docteur quand ils sont notamment dans leur dialogue intérieur assez propre c'est très frappant et dans le livre bien entendu à cause de la facilité qu'on a à le lire et la deuxième chose qui me frappe c'est l'extraordinaire actualité des questions parce que l'immigration l'identité la langue la maternité c'est des problèmes que nous rencontrons tous les jours qui sont mis en exergue sous d'autres formes dans l'actualité présente en Europe comme aux Etats-Unis et en fait ces livres qui ont été qui sont nés il y a très longtemps ont gardé et ont pris aujourd'hui je trouve une intensité une présence aujourd'hui très forte je suis très heureux de sa réception de ce film et comme Jean vient dire mon première réaction à la pièce de théâtre était que l'histoire était très accessible la première audience devant laquelle nous avons jeté présenté la pièce était une audience des psychanalystes plutôt des psychanalystes mais j'avais tout de suite l'impression que c'était une histoire accessible à une beaucoup plus grande audience parce que c'est adieu Lacan mais adieu docteur mais la personne qui dit adieu docteur est vraiment le protagoniste qui n'est pas le psychanalyste c'est Sariema et donc oui on est attiré par le personnage de Lacan mais en même temps il donne à cette autre personne l'espace d'être le protagoniste de sa propre histoire et ça c'est très admirable et ça fait que c'est l'histoire aussi d'une femme qui a eu des comment on dit mauvais couches fausses couches fausses couches et ah merci et alors ça c'est une histoire universelle et très accessible qui touche n'importe dans le monde des êtres humains alors c'était cet aspect et vraiment j'avais la chance de pouvoir faire un film à partir de ces eaux ce qu'il y a de très fort dans votre texte particulièrement dans le perroquet de Lacan le roman c'est que Lacan avec vous devient profondément humain extrêmement simple dans la manière dont épousant l'inconscient et allant toujours dans le sens de l'information de l'inconscient il provoque le jeudi donc j'existe et il précipite la parole ce qui fait qu'en ce sens effectivement que ce soit une langue étrangère n'a plus tellement de problèmes puisqu'il accorde sans arrêt une valeur effective à votre inconscient tout le temps et qu'on voit très très bien avec une grande clarté dans ce livre toute l'articulation d'une cure analytique fut-elle aussi compliquée et complexe qu'avec un esprit comme Lacan qui cherche véritablement les profondeurs de l'inconscient de l'être donc voilà moi je voulais vous remercier pour ça parce que vous nous rendez un Lacan sorti de l'orberdificotage des mathèmes mais profondément humain et qui sait pour autant exactement ce qu'il fait dans le respect du sujet et dans son humanité voilà merci merci beaucoup merci il y a un grand paradoxe avec Lacan c'est que tous ceux qui l'ont pratiqué savaient son humanité tous et que dans l'opinion on vient de nous le redire encore une rengaine médiatique dans l'opinion c'était quoi une intellectuelle obscure sophistiquée je sais pas quoi non enfin il faut quand même voir que l'étendue de sa réputation actuelle dans le monde indépendamment de son humanité dans sa pratique indique quand même que c'était un peu plus que ce qui se raconte là sur sur sa caricature au fond et qui vient d'où qui vient bien sûr qu'il y a eu des luttes dans la psychanalyse et qu'il a il s'est trouvé effectivement attaqué brutalement plus que brutalement par l'establishment de la psychanalyse qu'il a précédé ça c'est sa réputation est en partie le résoudre de cela alors voilà donc vous allez souligner ça et puis sur les langues sur les langues il y a quand même une chose qu'il faut prendre en considération c'est qu'on peut s'analyser dans une langue qui n'est pas la veau et Lacan a analysé beaucoup de personnes qui ne dont la langue maternelle n'était pas le français donc ça veut dire ça veut dire que bien sûr l'inconscient est lié à la langue les mots de notre inconscient sont liés à notre langue maternelle mais qu'il y a dans la psychanalyse une autre dimension une autre dimension qui ne dépend pas des langues sinon on ne pourrait pas s'analyser dans une autre langue qu'on le puisse est un fait un fait d'expérience et Betty me faisait une confidence c'est que c'était le dernier de la série je vous promets au fait du Lacan c'est une fois pour toutes en tout cas merci beaucoup merci pour pour tout ça cette conversation ces questions merci d'être venus si nombreux ce soir et puis on va passer à la séance de dédicace pour ceux qui le souhaitent un livre de Betty ils sont là Betty est ici également et prête à signer cette vidéo merci encore et bonne soirée merci Merci.